Bon bah ça commence là ! Très bien nous, il y en a qu'on prend des naisses ! C'est top, ça passe vite ! Ah ouais Khoya ! Je me souviens que tu n'avais pas de barbe ! Tu faisais 40 cm quand je te rencontrais ! Boudère, il faut expliquer aux gens un truc très important ! Toi tu fais gala avec Djamel ! Il faut expliquer un truc très important parce que vous bossez comme des malades ! Vous bossez comme des ouf pour le gala ! C'est-à-dire que c'est du non-stop ! Il répète le soir, la nuit, vous terminez tard, vous devez le matin... On a fini à 4h du matin hier ! 4h ? C'est trop ! C'est pour ça que tu mets les lunettes ! C'est pour ça qu'on est allongés surtout ! C'est pour ça qu'on est allongés ! Même par la force de s'asseoir ! C'est de la bonne fatigue ! C'est de la bonne fatigue ! C'est de la très bonne fatigue ! Et le gala de Stani, il va se passer quoi ? Oh là 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 ! Bon déjà, avant de parler du gala de Stani, j'aimerais juste parler du Mouradji ! Bien sûr ! Ils jouaient hier soir sur la scène du Palais-Vidiaire ! Ouais ! C'était incroyable ! Et t'es monté sur scène avec eux ? Bien sûr ! Bien sûr ! Ça c'est normal ! Et puis... Oh ! Voilà ! Bah voilà ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est comme ça que vous nous accueillez avec un chelette ! Non, y'a un verrière ! Moumou lui a dit, chauffe ! T'inquiète pas, y'a un bret qui va arriver ! Y'a un bret qui est arrivé ! Et comment j'ai fait ça ? Ouais ! J'ai fait ça ? Ouais, parce qu'il y a Tharmo qui t'aime bien, ils te connaissent ! Ah t'as arrivé l'autre main, on aurait eu du jus d'orange ! Alors voilà ! Ils m'ont vraiment touché ! Parce que je les ai vu évoluer ! J'ai vu Tharis arriver, je l'ai vu grandir presque d'une certaine manière ! Il est incroyable ! Aujourd'hui sa troupe elle est forte ! Ils ont donné un spectacle vraiment digne des plus grands spectacles que j'ai vu d'humour ! Et ce qui se passait dans la salle était dingue ! Là y'a des gens de toutes les générations, ça rit ensemble avec une force ! Ils pleuraient de rire les gens, c'était incroyable ! Y'a 80% des gens qui étaient dans ça, c'était des mamans, des mamies, des soeurs, des frères, des familles ! Ils ont le super public, ils ont laissé à construire un truc qui est très très bon ! Il bosse, ça bosse ! Et y'a un cœur incroyable ! Sans compter que c'est très drôle ! Ouais ouais, c'est clair ! Pourquoi y'a eu le changement avec Echo ? Parce que je voulais tourner et mettre la lumière sur d'autres gens ! Et qu'on voit qu'Allah maintenant il n'a plus besoin de nous ! C'est un artiste confirmé ! C'est quelqu'un qui a une assise et qui peut faire ce qu'il veut aujourd'hui ! Exactement ! Et au début quand il a commencé c'était pas le cas ! Ouais ! Il arrivait par la petite porte ! Et alhamdoulilah maintenant toutes les portes s'ouvrent ! Et nous notre vocation c'est de mettre la lumière sur des gens qui en ont besoin ! Et qui vont créer des richesses partout où ils vont aller ! Top ! Et des richesses culturelles ! Et Thalys et Umuradji ! C'est très bon ! C'est leur tour ! Si on peut les aider et leur mettre un coup de projecteur ! À la Rasul Ain on le fait du fond du cœur ! Eko c'est devenu un professionnel ! C'est un showman ! C'est un professionnel ! Il n'a plus besoin de nous ! C'est nous qui avons besoin de lui maintenant ! Véritable showman ! Vous vous êtes connus comment vous les deux ? Alors ça c'est une histoire compliquée ! Tu veux la vraie version ? La vraie version ! La vraie version ! Ah merde ! La vraie version c'est dur ça ! Et pour être sûr que c'est la vraie version ! Tu commences une partie et lui il termine ! Après toi tu enchaînes et lui il termine ! D'accord ! Ok ! Bon ! Alors la première fois qu'on s'est vus on se dit la vérité ! C'était... C'était dans un zoo ! Tu vois là où il y a des œuvres ! Non non ! C'est pas possible ! C'est badass ! Tu crois pas ? Mais non c'est pas possible ! Mais non mais c'est pas possible ! J'étais dans la cage avec les otaries ! J'étais en capture ! Et j'ai dit ! J'ai dit ! Mais sans moi je suis un être humain il me croit pas ! Il est parti voir le mec du zoo il a dit ! Vous avez acheté ? Parce que j'ai jeté une sardine ! C'est normal que ce soit lui qui la mange ? Il m'a dit oui c'est une nouvelle espèce ! Et j'ai dit bon écoute ! Et quand il s'approchait de moi il m'a dit ! Mais tu parles ! Il m'avait mis une couche ! Pour te dire la vérité tu sais quoi ? Il est de ma famille ! Et les gens ils savent pas ! Oh la la ! Il a été élevé par ma tante ! D'une certaine manière ! Non ! Sa tante c'est ma voisine ! On a grandi tous ensemble ! Magnifique ! Voilà si tu veux savoir ! Au départ c'est vraiment familial ! On n'a rien grandi ça ! Jamais on l'a grandi ! Avant que vous vous démarriez tous les deux ! Oui bien sûr ! Non ! Jamel j'avais déjà démarré ! Moi j'avais démarré ! Jamel écoute moi bien ! C'est celui qui m'a fait comprendre qu'on pouvait gagner de l'argent sans rire les gens ! Tu crois ? Entre autres ! Et surtout bien vivre ! Bien vivre ! Vas-y venu toi ! Il t'a dit ! Mais frère ! J'ai un bon plan pour toi ! Je sais pas où passer bien ! Non mais dans la joie et la bonne humeur c'est ça qui nous a fait plus spectaculaires ! C'est pas tant de... L'envie ! C'est de rire ! Très bien ! Et de faire rire et puis de pouvoir en vivre c'est quand même extraordinaire ! Et pour revenir à notre petite histoire c'est ma tante ! Ma tante Zora qui l'a élevée et c'est comme ça que j'ai rencontré Boudère ! Très bien ! Top ! Donc ça m'étonne pas parce que vous deux vous avez des années que vous êtes dans le métier ! Vous êtes dans l'humour, dans la scène, dans le show, la télé et tout ! Et ça m'étonne pas parce que vous avez un point commun tous les deux ! Parce que vous avez gardé un truc en tête ! C'est que vous faites tout ! La raison pour laquelle vous avez démarré le premier jour c'est que vous l'avez gardé ! C'est-à-dire c'est pour faire rire les gens ! Le rire ! Le show ! Le rire ! Le show ! Vous deux vous êtes H24 ! H24 au mot de rire, blague, vannes ! Rire, blague, vannes ! Vous l'avez pas changé ! C'est un moyen d'expression ! Tu vois la vérité, que ce soit Boudère, je sais pas pour toi mais moi, les portes elles étaient fermées ! Et la seule manière de les ouvrir c'était de faire rire les gens ! Tu vois moi j'étais pas très beau, pas très intelligent, pas très riche ! J'avais pas beaucoup d'arguments ! Mais je savais que les portes elles s'ouvraient si tu riais, si tu réussis à faire rire les gens ! C'est ça qu'on a en commun, c'est de ne pas se poser la question de qui en face de nous ! Ouais c'est ça ! On rit, on y va, on n'a pas d'objectif à atteindre mais on va l'atteindre ! Ouais c'est ça ! C'est ça ce qui est bon ! Il a ouvert la porte, il vous a dit rentrez, faites pas de bruit mais rentrez ! Il l'a laissé ouverte ! Ce qui se fait attraper va tant pis pour lui ! Ils sont rentrés ils ont foutu du bordel ! Ils ont fait un bruit de fou ! Euh 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 comment on dit ? Fou t'répillé ! Fou t'répillé ! Bah voilà ! On va faire un truc croisé ! Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui ? Sa qualité c'est quoi ? Sa qualité lui c'est sa... C'est sa générosité de cœur ! C'est son humanité ! Plus que la générosité, l'humanité ! Vous dire la qualité du Djamel pour toi ? Il pense jamais à lui ! C'est pas vrai ! Oui c'est gentil de dire ça ! Il pense toujours aux autres ! Générosité lui aussi ! Son défaut Djamel ? Son défaut c'est que... Vas-y dis ! Dis les choses ! Ravance même moi j'ai un truc ! Qu'est-ce que je peux dire son défaut ? Alors que pour moi c'est un des meilleurs artistes de la place ! Parfois peut-être il peut... Il peut se disperser ! Et... Et... Pas se rendre compte que... La meilleure chose qu'il est en lui c'est lui ! Ouais ! Et que c'est ça qu'il devrait... Davantage... Travailler ! Exploiter ! Et... Et ne se concentrer que sur lui ! Et lui aussi il parle de moi mais... On passe notre temps à se disperser ! Tu vois ? Ouais ! On peut être... Alors que si on fait un seul truc et qu'on le fait à fond... Il n'y a pas grand monde qui peuvent... C'est ça ! Qui peuvent rivaliser ! Et Boudière... Comme moi on a le même défaut je crois ! On a envie de faire plein de choses ! Ouais on a envie de faire plein de trucs ! Parce qu'on n'a fait pas ! Bah oui ! D'un coup on nous propose mille choses ! Après il n'y a pas de faire des choix qui sont pas terribles ! Ouais ! Toi t'es Gémeaux aussi ? Ouais ! Moi je suis Marocain dans la vie ! Non mais t'as pas fait... T'as pas fait une mauvaise choix en forêt ! Qu'elle soit au cinéma... Ah mais moi ce qui m'a servi... C'est parce que t'étais le lièvre ! Le lièvre ! Ah Djamal s'est trompé là d'accord ! On va pas y aller ! Son défaut ! Il n'a jamais voulu reconnaître que c'était mon père ! Il refuse de dire que je suis le... Je suis le fils de Djamal Debouze ! Il n'a jamais reconnu sa paternité ! Voilà ! Il m'a jamais... Ça va Kiti ! Halal Madaniya ! Jamais m'a mis dans ce livre ! Jamais m'a mis dans ce livre ! J'étais là avant ! Je suis son fils ! Il n'a jamais voulu le dire à la vérité ! Jamal... Qu'est-ce que t'as jamais osé... Qu'est-ce que t'as jamais osé... Qu'est-ce que t'as jamais osé... Qu'est-ce que t'as aimé lui dire ? Compliment à Bouder ! Je t'ai toujours aimé Bouder ! Depuis le premier... Je t'ai toujours aimé... C'est bizarre... Je t'ai toujours aimé... C'est bizarre... Même si tu ne crois pas... Depuis le premier jour... Je t'ai toujours kiffé ! Oh, c'est... Oh, c'est... C'est toi ! Qu'est-ce que tu m'arrives à lui dire ? Euh... Je m'ai dit le pardon... Déjà... Et d'avoir détourné cet argent ! Et d'avoir détourné cet argent ! Et... Merci pour le virement ! Non ! Merci de... Qu'est-ce que je peux lui dire ? Toujours rêver... Travailler avec lui ! Voilà ! Depuis le premier jour ! Tiens, mais c'est bien ! Toi, tu veux qu'on se péche ou quoi ! Bah ouais ! Là, normalement, ça devrait se terminer avec un baiser ! Non, attends ! Ça va tarder ! Ça va tarder ! Oh, il est pas loin ! Tu imagines ! Tu veux... Non, non, mais c'est vrai ! J'ai toujours rêvé de travailler avec lui ! Ouais ! Quand j'ai commencé ce métier-là... J'ai toujours rêvé de travailler avec lui ! Et moi, quand je dis que je kiffe depuis le premier jour... Ouais ! Évidemment, c'est vrai ! Mais... Tu sais, c'est ça... C'est ça qui caractérise... Qui a une grande caractéristique des comédiens qui marchent ! Ouais ! Ou non ! C'est ceux qui ont du cœur et qui rentrent dans le calme tout de suite ! Exactement ! C'est le cas de Boudère, c'est le cas de Thalys ! Ouais ! C'est des gens qui te... Moi, en tout cas, c'est ça... C'est ce que ça me fait ! Et c'est ce que ça fait au public ! C'est ça, ouais ! Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une personne qui croise Raboudère et qui va pas te dire je le kiffe ! C'est vrai ! Il met... Il met... Il met une chaleur partout où il passe ! C'est vrai que toi a travaillé avec moi et a l'impression de faire de l'humanitaire aussi ! D'une certaine manière ! C'est ce que je fais au moins ! C'est ce que je fais au moins ! C'est ce que je fais au moins ! C'est pas pour toi ! Pour les autres ! Alors il se dit peut-être qu'en France, il va peut-être que tu chambiers en plus ! Oui ! Tu t'es pas posé la question de pourquoi ça marchait aussi bien ce festival ! C'est pas grâce à nous ! Nous on est juste ça même ! C'est parce que les gens ils ont besoin cruellement de rire ! Bien sûr ! Nous on y est pour rien ! Et c'est l'époque dans laquelle on est qui est comme ça ! Bien sûr ! Il y a une demande ! On veut rire ! Tu vois ce que je veux dire ! Ça c'est parce que le monde il... Tu vois il rigole pas ! C'est clair ! Ouais il rigole moins ! Et nous alhamdoulilah on est dans un endroit où... C'est top ! Et c'est top ! Dis-moi le... Cette affiche là c'est quoi ? C'est qui ? C'est qui ? Ça c'est le Maroc ! Ça, ça représente tout le Maroc ! La jeunesse marocaine, les enfants qui sourient, les familles heureuses, les familles qui sont contentes de venir voir le spectacle ! Je pense que pour moi, quand Javel m'a montré cette affiche, pour moi c'est l'une des meilleure affiche que nous avons ! C'est top ! Elle est jolie ! C'est très jolie quand même ! Ouais mais parce que... Dark, il faut pas... Il n'y a pas trop de réflexion quand tu rigoles, c'est quelque chose de spontané quand même ! Tu vois ? C'est un élan, il y a de la candeur là-dedans ! Et les enfants ils portent ça ! C'est clair ! Et ils sont... Il y a une sanction pour nous les comiques ! Soit c'est drôle, soit c'est pas drôle ! C'est ça ! Et les enfants, ils sont sans pitié ! Exactement ! Ils sont très spontanés ! Cette vérité elle nous intéresse ! Cette innocence aussi ! Ouais ! Et c'est une preuve d'humilité de ta part de ne pas vouloir être tout le temps sur la fiche aussi ! Ouais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai commencé à me dire ça et ça m'a finalement pensé moi ! Que je me kiffe ! Ouais ouais tu as raison, tu as raison ! Mais c'est pas exprès ça ! C'est-à-dire ? Que tu ne sois plus sur la fiche ! Non ouais bien sûr ! Ouais ? Ouais ! Ouais ouais monsieur ! Parce que comme pour le Jamel Comedy Club il faut que le relais se passe ! Ouais il faut que tu mettes en avant ! Tu vois pour te dire la vérité euh... Parce que lui c'est enfoiré mais tu lui fais des confidences ! Mais parce qu'il est fort ! C'est dans le thé ça ! C'est dans le thé ouais ! Mais voilà c'est dans le thé ! Je crois que je l'ai bu sans faire exprès ! Oh mon dieu ! C'est un thé de la vérité ! C'est de la vérité ! Tu peux pas mentir ! T'as envie de dire la vérité ! Tu peux pas le dire j'ai pas la mépa ! Non ! Ce que tu vas voir qu'il y a une autre vérité ! C'est que là on est en train de faire une interview cool tu vois, pique-nique ! Et lui il galère pour cacher ses pieds ! Mais ouais mais parce que j'ai des pieds ! Mais parce que j'ai des pieds hein ! Parce que c'est pas des pieds qu'il ham-skin ! C'est des pieds que j'ai donné à la science ! C'est des peluches ça ! C'est des crics pour changer de chouture ! Et à chaque fois qu'il se fait molle c'est des rustines ! Quand je tape une table, la table la fait ! C'est la table qui se plonge ! C'est la table qui fait ! J'ai pris un peu d'air ! C'est quoi la phrase tout à l'heure ? C'est énorme la phrase tout à l'heure ! C'est quoi le truc ? La phrase de JTT ? J'ai pas la même part ! J'ai pas la même part ! Oui ça c'est un truc ! Allez voir ça sur internet c'est très drôle ! C'est un monsieur qui a volé quelque chose et qui essaie de se défendre devant la juge ! Alors que tout est contraigné ! Et il dit à un moment donné, elle lui a dit « Vous êtes un pickpocket ! » Je lui ai dit « Mais ça fait longtemps ! » Je lui ai dit « Non, c'était le mois dernier monsieur ! » Je lui ai dit « Tiens, c'était très drôle ! » J'ai pas la même part ! J'ai pas la même part ! Et pour te dire la vérité, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est vraiment rapide ! Oui, cette volonté de ne plus être sur l'affiche, on ne se kiffe pas particulièrement et on ne cherche pas particulièrement à se mettre en avant ! Mais si on ne le fait pas, effectivement, ça a moins d'écho ! On a une image, on a une notoriété, on a essayé de la mettre au service d'abord du Jamel Comedy Club, c'est ce que j'ai fait ! C'est pour ça que ça s'appelait Jamel ! Exactement ! C'est pas pareil ! Et Go Trip, sinon ça n'aurait pas intéressé Canal Plus ! Et le Marrakech du Rire, tu as vu, il s'appelle Marrakech du Rire ! Mais sur M6, il s'appelle Jamel et ses amis ! Exactement ! Parce qu'ils insistent pour que je sois la locomotive ! Avec plaisir, d'ailleurs ! Mais mon rêve, moi, c'est qu'on prenne ça et que le relais se fasse ! Exact ! On a sciemment décidé de ne pas me mettre sur l'affiche pour qu'Inch'Allah, dans ma tête, je présente ma dernière édition l'année prochaine pour les 10 ans ! Mais non ! Mais non ! Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ! Et qu'il y ait un relais de prix derrière, tu vois ! C'est n'importe quoi ! Et qu'il est d'un artiste pour moi ! Mais c'est n'importe quoi ! Ce qui se crée bien ! Mais c'est n'importe quoi ! Notre rêve à nous, c'est qu'on avance quelque chose et que derrière ça... Elle ne sera pas contente, d'ailleurs ! Elle ne veut pas que je dise ça ! Personne ne veut que je dise ça, d'ailleurs ! Mais je le dis ! C'est ça ! Il faut que les artistes prennent le relais ! Il faut que nous, on arrive, on lance un mouvement... On est invités, on est assis ! On lance un mouvement ! Et ce mouvement-là, il doit être perpétué par les générations qui arrivent derrière ! C'est ta façon de faire aussi qui a fait que ça existait ! Moi, j'étais parmi les premiers qui ont vécu avec toi ! Depuis l'édition zéro, j'étais là ! J'ai vu le travail qui a été fait pendant des années ! Maintenant, on ne s'en rappelle même pas de combien deème édition cette année-là, en 2019 ! Mais tu ne peux pas dire ça ! Parce que si toi, t'es pas là, ton âme n'est pas là ! Je ne dis pas qu'on va le faire ! Mais je dis que la nature des choses... Non, non, non ! Le mouvement, ça doit être ça ! Parce qu'on est ici et que derrière, ça soit pérennisé par les générations... Le but est ce truc-là, et l'information première de Maraques-du-Rire, c'est de lancer des gens ! Bien sûr ! C'est clair ! C'est un jour, dans 40 ans, on est vieux, on arrive, on s'installe dans le public... Non mais ce n'est pas une question de vieillesse ! Non mais je veux dire... Regarde le Jamel Comedy Club, je ne peux pas le présenter pendant des années, on l'a fait pendant 10 ans ! Je présente la dernière saison au mois de septembre ! Ok ! Ça n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas un relais fort derrière ! Et les gars de l'air, regarde ! Malik Bentala est sorti de là ! Alban Ivanov ! C'est vrai ! Blanche Gardin ! Boudère ! Oui ! Il a fait les premières ! Et c'est à ces gens-là, qui aujourd'hui ont de l'écho et une autorité, de reprendre le truc et d'emmener plus loin ! C'est ça le but ! Et le Maraques-du-Rire ! J'espère que ça restera 50 ans ! Et pour que ça puisse rester 50 ans ! Mais lui, il est prêt à prendre le relais ! Voilà, c'est ça ! Il faut que des mecs marrants prennent le relais ! On verra ! Mais je ne pense pas que tu vas lâcher ton bébé ! On va faire un questionnaire plus ou moins, les gars ! Je ne serai jamais mon bébé ! Ce n'est pas ça que j'ai dit ! Mais en tout cas, il y a plein de monde qui sont sortis d'ici ! Il y a plein de monde ! Tu le sais ! Il y a plein de monde ! Il y a plein de personnes ! Molière ! Bien sûr ! Molière ! Molière ! On va faire un questionnaire plus ou moins ! Entre les deux ! Plus ou moins ! Qui est plus ou moins Instagram ? Ah lui ! Ah lui, il est grave ! Il est un truc d'où ? Ouais ! Toi, tu n'es pas très… Si, si ! De plus en plus ! Mais quand il y a des événements, j'aime pas trop me mêler la vie privée ! Ok ! Ouais, tu vois, franchement ça, ça reste… Et puis filmer mes assiettes toutes les deux minutes… Très bien ! Qui est plus ou moins meuf ? C'est-à-dire celui qui a eu du succès avec les meufs ? On est mariés tous les deux, monsieur ! On a une femme dans notre vie ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Quand on était des Beatles ! Mais non ! Ne le rappelle pas à cette époque ! Mais je n'ai pas de Def ! Tranquille ! Non ! Mais non ! La prescription ! D'ailleurs, on s'excuse ! D'ailleurs, à toutes les ex ! Salut ! Qui est plus ou moins… D'ailleurs, ça c'est un enfant de Bouddha qui n'a pas d'éclaté ! Il faut le savoir, ça ! Qui est plus ou moins drogue ? Non ! Ah non ! Rien ! Non, si on a des drogues, mais c'est pas assez… La drogue, c'est la vie ! C'est la drogue à la life ! On rire ! On kiffe ! Franchement ! Si, t'as vu, regarde ! Il faut être des toxiques pour… Pour pas d'en risquer ! Pour monter sur scène autant de fois dans l'année ! C'est clair ! Qui est plus ou moins sommeil ? Qui dors le plus ? Sommeil ? On a l'impression ? C'est quoi ? On a l'air beaucoup ! T'es l'air beaucoup ? Non ! J'aime bien ! Moi quand je suis chez moi, je dors bien ! Quand je suis à l'extérieur, j'ai l'impression d'être en garde à vue ! Ok ! Ah mais moi j'aime pas trop dormir parce que j'ai l'impression de rater des trucs ! Très bien ! Qui est plus ou moins sport ! Ah c'est moi ça ! Quoi c'est toi ça ? Oh là c'est moi ! Jamais ! Tu me fous toi ! Jamais t'as commencé à se mettre derrière ! Ta gueule, viens, on fait ! Non, viens, on fait ! Arrête ! Me chauffe pas ! Vas-y ! Non, c'est lui ! Voilà, merci ! Mais t'es pas du tout sport toi ! Je suis sport moi ! Mais sport en quoi ? Quoi ? Regarde l'émission de cette année là ! J'ai fait un sketch avec mon coach ! Sportif ! Hassan Mac Douglas ! Ouais ! Comment il s'appelle Hassan Mac Douglas ! C'est le meilleur coach sportif du monde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Tu vas voir ! Depuis que j'ai fait ça ! Depuis que je prends un coach ! Hassan Mac Douglas ! Regarde ! Regarde ! Regarde tu vas voir ! Qui pose du moins argent ! Ah bah je pense pas ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Combien j'ai sur moi ou combien on a dans la vie ? C'est ça ! Combien j'ai sur moi ? J'ai jamais d'argent sur moi ! Jamais ! C'est les gars qui ont jamais d'argent sur eux Qui ont plus d'argent ! C'est vrai ! Ouais ! Généralement ! Non moi ! Alhamdoulilah ! Je vous souhaite à tout le monde ! Qui pose ou moins cuisine ! Ah moi ! Tu cuisines ? C'est vrai ! Tu ne me cuisines pas toi ! Moi je cuisine moi grave ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est quoi les ingrédients de l'Hrira ? L'Emma ? Ah ah ! Matisha ou l'Hrira ? Ah 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 ! Tu m'achètes tout ça ! Et voilà ! Qui est plus ou moins fête ? Sortie ! Toi toi ! Moi je me suis un peu calmé ! On s'est beaucoup calmé ! Mais lui c'est un ambianceur de fou lui ! Non moi j'aime bien ! Quand on est en comité réduit, rigolé ! Très bien ! On fait la fête ici au Marrakech ! D'ailleurs on va faire des fêtes là ! Incroyable ! On va faire la fête de la fête ! On va faire la fête de la fête ! Ici ? Incroyable ! C'est vrai ? La fête de la fête ! Ce soir ? Ce soir ! Demain ! Après demain ! Jusqu'à dimanche ! C'est sûr ? Je viens et je rentre ! Tu viens et tu rentres ! 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 Qui est plus ou moins chanteur ? Qui chante le plus ? C'est lui ! Il chante ! C'est un musicien ! Vas-y 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 ! Tu connais Marilyn Monroe ? Trop fort ! Marilyn Monroe ! Dédicace à la tête ! La tête ! La tête ! Qui s'est fait plagier par... Qui s'est fait... Euh... Kimical Brothers ! Kimical Brothers ! Eh ça c'est incroyable ! Elle a gagné son procès ! Sérieux ? Elle a gagné son procès ! Bravo ! Bravo Najette ! Bravo ! On est refait ! C'est à toi ça ! Yeah ! Kimical Brothers ! C'est incroyable ! Qui est plus ou moins... Mauvo ? Moi ! Non moi ! Bah oui, parce que tu le connais avant moi ! Non rien d'avoir ! Mais moi j'ai pris tes argent ! Ah ouais ! Mais moi j'ai pris ce style ! Qu'est-ce que tu dis ? La joie ! La bonne humeur ! Des contractions ! Regarde ! Il est plus parce qu'il te connais avant moi ! Ouais ! Et moi aussi je peux me permettre ! Bien sûr ! J'en ai fait des interviews ici ! Ouais ! C'est vrai que les Tiennes elles sont particulières ! Merci frérot ! La tête de ma mère elles sortent du loge ! C'est sans flagronnerie que je dis ça ! Merci ! Merci beaucoup ! Tu les mets toujours dans des situations... Où on peut pas mentir ! Où on est obligé de sortir des trucs quoi ! Merci les gars ! C'est bien ! Parce que comme ce que tu as dit au début par rapport au Marrakech du rire par rapport au rire en général c'est du cœur ! Ça vient du cœur ! Tu vois c'est normal ! Hein ? C'est ça ? Excusez-moi le thé est payé ? C'est pas payé ? C'est incroyable ! Mais je te manque ! Y'a personne qui en parle ! Il a mis 5 thé hier depuis ce matin ! Mais c'est son thé qui prend ouf là ! Les gars c'était un plaisir franchement ! Le plaisir était très partagé ! C'est votre première interview par terre ! C'est ça ? Tu nous avais qu'un au sol ! Avec plaisir frère ! Vraiment avec plaisir ! Vraiment avec plaisir ! Vraiment c'est top ! C'était un plaisir Simon ! Applaudissements pour Bouder et Jamel ! Soukram !